Musique Nous évoluons dans un univers de chiffres et d'algorithmes qui nous fait perdre un peu le sens de notre métier qui est d'investir dans l'entreprise et qui vous fait perdre à vous investisseurs également je pense le sens de vos investissements et la matérialité que peuvent avoir aussi vos investissements Pour nous une entreprise c'est avant tout une aventure humaine autour d'un projet, d'une mission et de valeur partagée par l'ensemble des collaborateurs donc de la performance pour vous, nos clients des créations d'emplois pour la société une meilleure utilité sociétale un meilleur impact environnemental et donc du sens pour nos clients et j'espère évidemment pour nos collaborateurs Musique Je suis ravie d'être là aujourd'hui et d'accueillir Virginie Séguers qui en 2013 a fondé le cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Profil avec Geneviève Ferron spécialisée dans les nouveaux modèles économiques et les synergies qui existent entre efficacité économique et impact social Profil c'est une société de conseil en stratégie qui accompagne des dirigeants dans leur performance globale alliant le don et l'investissement les deux peuvent s'enrichir mutuellement, se fertiliser on peut allier une mission économique à un développement et une ambition philanthropique Musique Cette conférence annuelle pour moi c'est un moment privilégié parce qu'on peut parler de ce qui nous anime et donc je suis très fier d'appeler à la scène des entreprises qui portent un projet qui fait du sens pour l'environnement et pour la société humaine Nous sommes une société qui prend le CO2 et la lumière du soleil et on convert ça dans le produit on fait surtout les fibres les fibres qui sont utilisées dans par exemple tout votre textile il y a le tissu comme ça et au début vous pensez ah mais c'est agréable, c'est doux surtout quand c'est doux alors il y a surtout un certain percentage de produits de lensing dedans La mission de Voltalia est d'améliorer l'environnement évidemment puisque nous sommes une entreprise d'énergie renouvelable et nous avons conduit un processus au sein de l'entreprise avec tous les salariés dans le monde entier pour savoir qu'est-ce qui comptait le plus pour eux et dans un style très direct propre à notre culture et le résultat a été le développement local Pourquoi ? Parce que c'est tout d'abord une forme de respect pour la communauté dans laquelle vous installez vos centrales c'est pas neutre d'avoir une éolienne au fond de son jardin et donc il faut déjà essayer d'apporter quelque chose à la communauté dans laquelle nous nous situons C'est quoi la mission d'AquioEnergie ? C'est assez simple en fait on essaye de contribuer tous les jours nous, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs du groupe à l'émergence d'un monde durable et équitable l'idée c'était de créer un nouveau modèle énergétique lorsqu'on a commencé en 2003 qui soit à la fois renouvelable et décentralisé On avait aussi un choix d'entreprises dans lesquelles investir plus important et de plus en plus d'entreprises dans lesquelles investir avec des projets et des financements notamment dans l'axe du développement durable qui correspondait parfaitement à notre vocation en termes de finances utiles en termes d'impact on va poursuivre notre travail notre investissement parce qu'il s'agit d'un investissement d'abord humain et puis financier aussi en méthode et avec donc un travail exhaustif de quantification de l'impact de la contribution à la transition écologique énergétique en étendant la méthodologie développée pour EcoSolutions à l'ensemble de la gamme Sycomore et dernière chose donc on va étendre cette méthode avec le même cadre, le même esprit à l'autre pan une fois qu'on aura sécurisé l'environnement qui vit de l'environnement ? C'est la société humaine et donc la contribution sociétale on va essayer de développer aussi une métrique de contribution que ce soit précise en intensité et en périmètre avec des millions d'euros d'investissement